... Bonsoir à toutes et tous. Je suis François Stark, médecin anesthésiste réanimateur au CHU de Bordeaux et responsable de l'unité soutien douleur et du centre de ressources en hypnose et méditation. Je tenais vivement à remercier le CHU de Bordeaux et son directeur général, M. Bubien, ainsi que la librairie MOLA qui me donnent l'opportunité de parler ce soir d'hypnose et méditation dans le contexte médical. Je remercie également l'Agence des interprètes en langue des signes française qui vont m'accompagner durant cette conférence. Avant de commencer et d'aborder plus spécifiquement l'hypnose et la méditation, je voulais reposer le cadre, le contexte de cette médecine dite intégrative. Médecine intégrative, sous ce terme, en fait, on regroupe l'intégration dans le parcours de soins d'un patient, de pratiques issues de la médecine conventionnelle et de pratiques complémentaires les plus adaptées à chaque patient. Elle tient compte, en fait, de la personne dans sa globalité, corps, esprit, émotion, son mode de vie, son environnement également et va permettre une prise en soins personnalisée où la relation thérapeutique est au premier plan. Alors, derrière le terme pratique complémentaire ou thérapie complémentaire, en fait, ce sont des méthodes à visée préventive ou thérapeutique qui vont agir en complémentarité avec d'autres méthodes validées et sur d'autres cibles que celles-ci. Et parmi ces méthodes complémentaires, certaines comme l'acupuncture, l'hypnose, la méditation de pleine conscience ont fait l'objet de travaux de qualité et sont aujourd'hui couramment utilisés. Il ne faut pas mélanger thérapie complémentaire et thérapie alternative. Il faut vraiment bannir le terme thérapie alternative et vraiment faire attention à toutes les approches qui n'ont pas fait l'objet d'études ou qui s'y refusent. Vous entendrez parler de médecine douce, naturelle, médecine parallèle, médecine alternative. Attention, ça peut être pour un confort, ça peut être très bien, mais il y a des dangers potentiels, des pertes de chance, des retards de traitement, des refus de soins, des errances thérapeutiques également avec ce type de pratiques. Et puis, on peut très vite tomber également dans le charlatanesque, voire dans les dérives sectaires avec ce type de pratiques. Donc, on est vraiment dans un cadre de médecine intégrative, de thérapie complémentaire et aujourd'hui, il y a même un cadre universitaire à ce type de pratiques. Il y a un collège universitaire des médecines intégratives et complémentaires dont je fais partie et nombreuses facultés de médecine aujourd'hui proposent des diplômes universitaires reconnus en hypnose, en méditation et dans d'autres pratiques. Et même pour la première fois en 2021, les principes de médecine intégrative ont été intégrés dans le programme national de médecine et les premiers cours obligatoires concernant cette médecine intégrative et les pratiques complémentaires vont être enseignés au cours de ce semestre. Alors, c'est dans ce cadre que je voulais aborder ce soir deux exemples de thérapie complémentaire, l'hypnose, l'hypnose médicale, hypnose clinique et thérapeutique et la méditation de pleine conscience. Je vais commencer par l'hypnose et d'abord, là aussi, redéfinir ce concept d'hypnose médicale car derrière ce mot hypnose, on se cache en fait des tas de représentations très différentes et on est souvent obligé de repréciser avec le patient ce que l'on entend par hypnose médicale. Hypnose, on le retrouve un peu partout. Moi, je suis de la génération Tintin où Hergé était un fan de ces médecines parallèles et on retrouve dans plusieurs de ses albums des séances d'hypnose. Vous connaissez tous Mowgli et le serpent qu'il y a de la publicité qui utilise le mot hypnose et puis à la télé et souvent, on est obligé d'ailleurs de repréciser ce contexte. Vous connaissez peut-être Mesmer qui non seulement donne des spectacles et assure un certain nombre d'émissions télé comme Stars ou Hypnose et les patients des fois viennent nous voir en nous demandant mais vous n'allez pas faire la même chose qu'à la télé avec Mesmer. Non, on est bien sûr obligé de recadrer bien sûr ces pratiques. En fait, l'hypnose telle qu'on la pratique ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est une hypnose entre le praticien et le patient dans un cabinet. Ça peut être l'hypnose au bloc opératoire en complément d'une sédation. Ça peut être l'hypnose pour préparer des patientes comme je le fais avant l'accouchement et pour les accompagner pendant l'accouchement. C'est ça aujourd'hui l'hypnose médicale. Ce terme hypnose c'est d'abord une technique très ancienne. On retrouve même chez les pharaons des descriptions de séances apparentées à la pratique de l'hypnose également dans la Grèce antique. Mais c'est surtout à partir du XVIIIe siècle sous Louis XVI d'abord un médecin autrichien Franz Anton Mesmer et le Mesmer que l'on connaît aujourd'hui avec deux S a pris son nom de scène en hommage à ce médecin autrichien et ce médecin autrichien qui était venu à la cour à Paris a élaboré et a fait sa thèse sur le magnétisme animal avec la théorie d'un fluide magnétérapeutique entre le praticien et le patient et il a élaboré toute une théorie assez fumeuse il a été d'ailleurs chassé à la suite d'une enquête par l'Académie des sciences et retourné en Autriche. C'est en fait un chirurgien écossais c'est James Braid qui pour la première fois a utilisé le mot alors c'était pas le mot hypnose mais c'est tout proche c'était le mot hypnotisme où il avait bien décrit ce sommeil nerveux pour lui après focalisation d'un point lumineux et avait réalisé un certain nombre d'interventions également de petits gestes sous hypnose. Ça c'était en Écosse et en France donc au XIXe siècle ce sont des médecins français célèbres Velpo Eugène Azam qui est un bordelais Broca qui ont permis la diffusion des travaux de James Braid en France Eugène Azam qui est un bordelais médecin célèbre bordelais qui a pour la première fois élaboré la théorie autour des personnalités multiples et il avait rapporté avec Broca devant l'Académie des sciences en 1859 la première intervention chirurgicale pratiquée sous anesthésie hypnotique. puis ensuite il y a eu à la pitié salpêtrière Charcot et cette peinture d'André Brouillet est célèbre où on voit Charcot qui est capable d'induire de reproduire une hystérie par la suggestion chez ses patientes comme ici dans ce tableau. Finalement il a fallu attendre le milieu du XXe siècle pour voir élaborer l'hypnose que l'on pratique aujourd'hui et c'est un Américain c'est Milton Erickson qui a posé les bases de l'hypnose moderne que l'on pratique aujourd'hui c'est un médecin qui a appliqué d'abord sur lui-même pour ses propres souffrances des techniques d'auto-hypnose et ensuite appliqué à ses patientes et la révolution comparée à tout ce qui existait avant et tout ce que fait le mesmer dans ses spectacles qui sont des suggestions directes avec une certaine autorité permettant de prendre le contrôle du patient c'est tout l'inverse avec Milton Erickson travaillant avec des suggestions indirectes des métaphores pour contourner les résistances des patients et il avait défini l'hypnose comme un outil pour mobiliser les ressources internes du patient et lui donner un rôle actif dans sa prise en charge vous voyez on est en plein dans cette médecine intégrative donc ça c'était aux Etats-Unis et en France ce sont des médecins Léon Chertok le père de la médecine psychosomatique puis plus près de chez nous François Roustan qui était psychothérapeute psychanalyste et philosophe qui a permis de développer cette hypnose érectionnelle en France et François Roustan a été le premier à parler à essayer de définir cette hypnose qui n'est pas un sommeil et je renvoie à la conférence de Pierre-Philippe l'hypnose malgré le terme qui est consacré ce n'est pas du sommeil on a sous hypnose une activité cérébrale très intense et François Roustan parlait d'état de veille paradoxale un peu le contre-pied du sommeil paradoxal donc aujourd'hui on essaie de définir cette hypnose médicale alors vous trouverez les termes état de conscience modifié état de veille paradoxale c'est en fait un état banal un état naturel que l'on peut vivre tous les jours vous savez quand on est dans la lune quand on rentre chez soi en voiture sans s'apercevoir du chemin que l'on a parcouru quand on commence à lire un livre et que l'on part dans ses pensées quand on est enfant regarde un dessin animé à la télé enfermé dans cette bulle ce sont tous des états des états hypnotiques alors on a essayé de donner une définition scientifique rigoureuse à cet état hypnotique et les américains définissent cet état comme un état de conscience caractérisé par une focalisation de l'attention qui contraste avec une réduction de l'attention à notre environnement et c'est ça qui est important une capacité accrue aux suggestions du thérapeute et derrière cette définition aujourd'hui on a en neurobiologie un certain nombre de travaux et notamment grâce au progrès de l'imagerie fonctionnelle on connaît les différentes parties du cerveau qui vont être modifiées par une séance d'hypnose et si on résume le fonctionnement cérébral dans trois grands réseaux à ce que l'on appelle le réseau de science qui permet de capter de hiérarchiser les informations puis le réseau exécutif qui va permettre d'effectuer une tâche et au contraire on a ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut c'est ce que fait le cerveau quand on ne fait rien quand il n'y a pas de tâche particulière et j'y reviendrai tout à l'heure avec la méditation et bien on montre que sous hypnose il y a une modification des relations entre ces trois grands réseaux alors j'aime mieux moi une définition plus poétique et Milton Erickson écrivait l'hypnose c'est une relation pleine de vie qui a lieu dans une personne et qui est suscité par la chaleur d'une autre personne alors il y a différentes façons de pratiquer cette hypnose ça peut aller de la simple hypnose conversationnelle où on fait de l'hypnose sans le dire et aujourd'hui on apprend les soignants à utiliser ces techniques de communication et puis sinon vous avez l'hypnose formelle ou la transe hypnotique et en fait l'objectif final c'est de donner aux patients des ressources et c'est de développer ces capacités d'auto-hypnose cette hypnose elle peut être pratiquée soit comme approche unique soit le plus souvent comme approche complémentaire dans le cadre de cette médecine intégrative en termes de communication hypnotique d'hypnose conversationnelle vraiment l'hypnose c'est ce que l'on apprend est un art de communiquer et on peut utiliser les mots pour soigner des mots ça va de la simple communication dite positive attention aux mots que l'on utilise devant un patient par exemple et puis progressivement on peut aller vers une communication hypnotique une hypnose conversationnelle utilisant le langage verbal et le pouvoir des mots le langage non-verbal l'attitude que l'on a simplement face au patient et puis des techniques de distraction je vous montre très peu d'études mais une étude récente qui a été publiée c'était en fin 2019 étude toute simple mais c'est une des rares études qui montre l'impact de l'hypnose conversationnelle de la communication hypnotique c'est le simple geste de poser une voix veineuse pour faire une prise de sang si vous voulez et plusieurs groupes il y avait 300 patients randomisés en différents groupes et dans un des groupes on utilisait des techniques de communication hypnotique vous savez il faut bannir les termes comme attention je vais vous piquer ou vous focaliser l'attention du patient sur le geste il faut faire tout l'inverse en fait et donc utiliser des mots positifs détourner l'attention et bien on montre que dans le groupe qui a bénéficié de ces techniques significativement la douleur et l'anxiété liées au geste étaient significativement diminuées alors ça c'est de l'hypnose conversationnelle qui est facile à mettre en oeuvre et puis sinon il y a ensuite la séance d'hypnose formelle telle qu'on peut la faire en cabinet ou au bloc opératoire par exemple et là vous avez toute une séquence avec différentes étapes où on va commencer par focaliser l'attention du patient le recentrer sur soi-même et c'est à partir de là où on peut élargir cette conscience et le rendre réceptif aux suggestions que l'on va faire lui ouvrir de nouvelles voies de nouveaux horizons et notamment pour la prise en charge de pathologies chroniques alors en matière d'impact thérapeutique l'hypnose a fait l'objet de nombreuses évaluations il y a eu un rapport de l'INSERM c'était en 2015 il y a eu un rapport de l'Académie nationale de médecine et puis la littérature scientifique est analysée régulièrement et le groupe Cochrane a fait un certain nombre d'analyses en termes d'évidence based medicine montrant l'intérêt de l'hypnose dans un certain nombre d'indications ces indications vous voyez sont nombreuses il y a tout ce qui touche autour de la douleur l'anxiété mais également certaines colopathies fonctionnelles comme le syndrome de l'intestin irritable le sevrage tabagique des troubles alimentaires des troubles du sommeil également certaines affections dermatologiques dans toutes ces situations on a des travaux scientifiques qui montrent un intérêt potentiel de l'hypnose alors je ne peux pas les passer en revue c'était juste pour vous donner quelques indications je voudrais juste insister sur la douleur l'hypnose et la douleur aiguë que l'on utilise de plus en plus fréquemment et aux urgences au CHU de Bordeaux l'hypnose est pratiquée quotidiennement pour des tas de gestes vous avez un certain nombre de douleurs procédurales des sutures des ponctions réduction d'une luxation d'épaule qui peuvent être réalisées sous hypnose l'odontologie également l'obstétrique comme je vous le disais et puis au bloc opératoire quand on est à même de prendre en charge la douleur par une anesthésie loco-régionale ou en utilisant des sédatifs analgésiques mais à des doses beaucoup moindres c'est-à-dire sans endormir le patient sans réaliser une anesthésie générale avec l'accompagnement par hypnose on est capable de réaliser un certain nombre d'interventions et là encore on a des tas de travaux dans la littérature sur des volontaires sains qui montrent que sous hypnose c'est ce que vous avez ici en violet pour une même stimulation douloureuse chez des volontaires sains stimulation ressentie comme douloureuse habituellement avec une échelle de 6-7 sur 10 on est capable de réduire de moitié et de tomber à 3 sur 10 le ressenti de la douleur sous hypnose avec des corrélats neuroanatomiques et on montre une diminution de l'activité dans le cortex somatosensoriel par exemple des patients sous hypnose au cours de la stimulation douloureuse également toujours dans cette douleur aiguë l'hypnose est très intéressante pour préparer un patient patient qui peut avoir des craintes des phobies particulières avant une intervention ce que l'on appelle l'anxiété la peur anticipatoire j'ai peur d'avoir mal et on sait que le ressenti de la douleur chez ces patients sera encore plus élevé et l'hypnose dans cette prévention est également intéressante ça peut être quelques semaines avant la chirurgie avant l'accouchement c'est ce que l'on fait aussi au CHU de Bordeaux et on va donner aux patients des ressources pour pouvoir utiliser l'auto-hypnose le jour J et puis toujours dans la douleur pour terminer c'est ce qu'on appelle la douleur chronique beaucoup plus compliquée comme prise en charge et c'est des patients qui vont relever d'une prise en charge multidisciplinaire notamment dans des centres d'études et de traitement de la douleur et l'hypnose fait partie des thérapies complémentaires que l'on peut proposer à ces patients il faudra alors plusieurs séances d'hypnose formelle pour donner aux patients de nouvelles ressources modifier ses rapports avec sa douleur lui apprendre à la gérer autrement et là aussi c'est favoriser l'autonomie avec l'apprentissage de l'auto-hypnose vous voyez donc pour terminer cette première partie l'hypnose est une méthode non médicamenteuse qui est efficace dans différentes situations et elle peut être utilisée seule ou en complément d'autres traitements et vraiment son objectif c'est de mobiliser les ressources internes du patient participer à lui donner un rôle actif dans sa prise en charge puis on parle bien d'hypnose médicale clinique thérapeutique qui doit être réalisée par des professionnels de santé dans leur champ de compétences voilà pour cette partie introductive à l'hypnose en quelques minutes et je voulais faire la même chose avec la méditation et commencer comme tout à l'heure par redéfinir le cadre méditation de quoi parle-t-on parce que derrière ce mot méditation vous avez des milliers de pratiques différentes ce sont des pratiques aussi anciennes que diverses et là aussi vous verrez on parle d'une méditation bien particulière la méditation ça a été pendant des milliers d'années une méditation comme pratique spirituelle ou religieuse plurimillénaire c'est 2500 ans avec le Bouddha dans les années 60 la méditation est arrivée en Occident avec une intégration dans le champ du développement personnel vous avez les Beatles ici et la méditation transcendantale par exemple et puis c'est vraiment à partir des années 80 avec la possibilité d'une exploration scientifique de ce qui se passe dans le cerveau des méditants et puis l'arrivée d'applications au champ médical alors la méditation on parle nous de méditation de pleine conscience le terme anglais c'est mindfulness il y a un effet de mode on met de la mindfulness de la pleine conscience un peu partout et aujourd'hui on va la retrouver en éducation dans l'entreprise dans l'armée mais c'est bien plus qu'un simple effet de mode cette cette même conscience c'est je me suis amusé tout à l'heure à taper sur google mindfulness vous avez 132 millions de résultats qui sortent et concernant la littérature médicale scientifique dans la base de données Medline vous avez plus de 8000 publications depuis les années 80 concernant cette pratique de méditation de pleine conscience alors vous avez des tas de supports qui existent si vous allez chez votre libraire préféré vous avez un rayon entier consacré à ces pratiques méditatives et vous retrouvez des noms français célèbres comme Christophe André John Kabat-Zinn je vous en parlerai Mathieu Ricard également et puis vous avez des tas d'applications aujourd'hui qui existent sur smartphone vous connaissez peut-être petit bambou qui avait été primé il y a eu une enquête qui avait été demandée par petit bambou fin 2020 qui montrait que 20% des français 1 français sur 5 déclaraient pratiquer régulièrement la méditation ou le yoga et presque 40% ont testé cette méthode pour la première fois il y a un an pendant le confinement alors on parle bien de mindfulness meditation de méditation de pleine conscience que l'on pourrait traduire aussi par pleine présence ou pleine attention qu'est-ce que c'est en fait c'est tout simple c'est être présent à l'expérience du moment que nous sommes en train de vivre expérience la plus directe sans filtre sans jugement sans attente particulière on pourrait dire aussi c'est prêter une attention une attention délibérée aux choses auxquelles nous n'accordons habituellement jamais le temps d'une pensée porter son attention au fait que je suis en train de parler là devant vous en train de marcher etc et John Kabat-Zinn je vais y revenir définit cette pleine conscience comme la conscience qui émerge lorsque l'on porte de façon intentionnelle son attention et de manière non jugeante sur l'expérience du moment présent vous trouverez des tas de définitions je vous recommande le livre d'Emmanuel Carrère même s'il n'a pas eu le prix Goncourt lisez le livre Yoga et tout au long du livre Emmanuel Carrère rapporte son expérience sur la méditation et il va égrener tout au long du livre des définitions ces définitions elles sont toutes justes toutes correctes qui va dire la méditation c'est tout ce qui se passe en soi pendant le temps où on est assis immobile silencieux la méditation c'est voir ses pensées comme elles sont voir des choses comme elles sont cesser de se raconter des histoires c'est de consentir à ce que la vie a de contrariant au lieu de fuir et puis une autre il y en a des tas d'autres tout au long du livre une autre importante c'est susciter en soi une espèce de témoin qui espionne le tourbillon de vos pensées sans se laisser emporter par elles et là on est au coeur de la pleine conscience vous savez le cerveau est un organe à produire des pensées et notamment je parlais tout à l'heure de ce mode par défaut quand on prend des sujets en IRM fonctionnel et quand on ne donne aucune tâche on n'avait rien à faire très vite les pensées vont arriver pensées images et émotions et le vagabondage de l'esprit est tout à fait naturel il y a une étude célèbre qui date maintenant d'une dizaine d'années rapportée dans Science en 2010 où c'était un protocole chez des volontaires qui étaient interrogés de façon impromptue et on leur demandait qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire à ce moment-là ce jour et nuit et s'ils étaient en train de penser à ce qu'ils faisaient ou non et on montre que dans presque la moitié des cas la moitié des réponses rapportent un vagabondage de la pensée parce que toutes les activités sont concernées vous êtes en train de faire quelque chose vous pensez à autre chose et cette étude montrait que finalement les participants se sentaient moins bien si leurs pensées vagabondent que s'ils sont présents à ce qu'ils font c'est connu depuis longtemps Blaise Pascal écrivait que chacun examine ses pensées il les retrouvera toutes occupées soit au passé soit à l'avenir et nous ne pensons presque point au présent vous verrez on est toujours soit dans des réminiscences du passé soit dans des anticipations du futur et rarement dans l'instant présent et cette situation s'aggrave aujourd'hui avec notre environnement on est tous soumis à des sollicitations des distractions de plus en plus importantes avec l'hyperconnexion cette hyperconnexion en fait qui nous rend de plus en plus seuls et de moins en moins présents et donc vraiment c'est ce que nous enseigne cette méditation de pleine conscience c'est de vivre et d'apprécier le moment présent alors si on rentre dans les détails et d'un point de vue plus fondamental sur le plan neurologique Antoine Lutz qui est un chercheur à Lyon qui a travaillé aux Etats-Unis et qui a participé à ses découvertes sur les modifications du cerveau chez des méditants définit la méditation comme un ensemble de pratiques développant la régulation des émotions et le contrôle de l'attention c'est vraiment un entraînement mental moi je dis que la méditation est au cerveau ce que le sport l'activité physique est au corps c'est pareil avec un objectif de transformation de soi de l'expérience consciente un objectif de bien-être durable et si on reprend le schéma du vagabondage de l'esprit où à un moment donné on va prendre conscience qu'on n'est plus là qu'on est parti dans ses pensées c'est peut-être le cas en ce moment en train de m'écouter vous avez été peut-être perturbé par une pensée qui est apparue et peut-être que vous vous êtes laissé emporter par elle au moment où nous réalisons que nous sommes distraits c'est là où nous sommes pleinement présents c'est ce qu'est la méditation alors là encore on est dans un cadre laïque universitaire médical et la méditation ce qu'elle n'est pas c'est ce n'est pas faire le vide dans sa tête ce n'est pas une absence de pensée ce n'est pas ce que j'ai dit on ne cherche pas à faire taire le bavardage de l'esprit par contre on s'entraîne à ne pas se laisser emporter par lui à ne pas s'engager dans les pensées également ce n'est ni une démarche religieuse ou spirituelle aujourd'hui c'est une régulation attentionnelle et émotionnelle laïque au-delà de toute forme de croyance et c'est comme ça que nous l'utilisons dans un cadre médical et puis la méditation attention ce n'est pas de la relaxation ce n'est pas de la sophrologie non c'est la prise de conscience de ces expériences intimes avec la possibilité de prendre du recul c'est ça qui est important et non d'atteindre un état de détente et d'ailleurs certaines expériences de méditation peuvent être désagréables douloureuses mais justement être capable de faire cette introspection cette auto-analyse et la possibilité de se donner du recul de façon à répondre différemment alors on connaît les effets cérébraux de la méditation je vous ai dit c'est à partir des années 90 surtout où des moines bouddhistes comme Mathieu Ricard se sont prêtés à la recherche scientifique et on a montré alors ce sont des méditants experts plusieurs dizaines de milliers d'heures de méditation ce que l'on ne fera jamais mais chez ces méditants on montre des modifications du fonctionnement cérébral ici une augmentation des rythmes gamma Mathieu Ricard dans l'IRM fonctionnel ici avec Davidson et Antoine Lutz on montre mais on peut retrouver ça dans d'autres formes d'apprentissage également on montre des changements neuroanatomiques certaines zones du cerveau qui peuvent être plus épaissies par exemple etc. et c'est le cas en particulier de ce fameux réseau du mode par défaut où vous avez le cortex singulaire postérieur notamment le cortex préfrontal qui sont mis en jeu on montre on montre là aussi une diminution de l'activité du réseau par défaut lors d'une séance de méditation et donc on peut si je reviens toujours sur cette boucle l'esprit qui commence par vagabonder c'est le réseau du mode par défaut je prends conscience c'est le réseau de science et je redirige mon attention vers mon point de focalisation ça va être le réseau exécutif et donc on va entraîner comme ça l'esprit à cette prise de conscience de l'expérience présente alors j'en arrive à méditation et médecine et les applications médicales de la méditation ce qui est intéressant c'est de retrouver la même racine dans méditation et médecine et méditer qui est emprunté au latin meditari c'est donner des soins à même si après il y a eu la méditation réflexive qui est une autre spécialisation du monde mais on est vraiment ici dans donner des soins et d'ailleurs le mot sanscrit en méditation tibétaine c'est bavana qui est cultivé développé on est vraiment dans cet entraînement mental que propose la méditation alors tout comme on avait Milton Erickson pour l'hypnose il y a un autre américain c'est John Kabat-Zinn alors c'est plus récent c'est les années 80 c'est John Kabat-Zinn un médecin scientifique américain qui travaillait à la faculté à l'université du Massachusetts qui a proposé pour la première fois un programme de méditation un programme laïc de méditation qui a intégré à la fois des traditions orientales et les sciences occidentales avec un objectif de réduction du stress il a été le premier à bâtir la clinique de réduction du stress au CHU du Massachusetts l'équivalent de notre CHU et à partir de là diverses applications cliniques d'entraînement de méditation à la pleine conscience ont été élaborées c'est le programme MBSR c'est le programme que l'on propose le plus souvent c'est celui que l'on réalise également à Bordeaux donc MBSR en anglais c'est réduction du stress basé sur la pleine conscience donc c'est un programme qui se développe sur huit semaines avec un rendez-vous hebdomadaire deux heures et demie de pratiques en groupe par semaine et puis vous avez des pratiques quotidiennes à réaliser des pratiques à la fois formelles et informelles avec l'objectif je répète de faire contacter aux personnes leur capacité naturelle et leurs ressources plutôt que leurs problématiques et là encore comme l'hymnos tout à l'heure cette pleine conscience c'est une qualité innée de l'esprit que l'on va cultiver intentionnellement par ces pratiques de méditation alors une des premières applications de cette pleine conscience ça a été le stress la gestion du stress et là aussi la pratique de la pleine conscience permet de prendre conscience de notre façon de réagir face au stress et on va apprendre à répondre au lieu de réagir de façon automatique on remplace notre réactivité automatique telle qu'elle a été conçue tout au long de notre vie par la possibilité de donner une réponse adaptée John Kabat-Zinn disait on ne peut pas arrêter la vague mais on peut apprendre à la surfer et c'est vraiment ce que nous propose cette pleine conscience alors la pleine conscience oui dans un cadre médical ça va être vous allez voir pour des patients mais également pour les professionnels de santé pour les étudiants chaque fois que le stress est présent et malheureusement le stress aujourd'hui est omniprésent et donc c'est pour tous au-delà du stress la méditation a été étudiée dans diverses applications médicales et on connaît aujourd'hui de mieux en mieux les effets je vous ai parlé des effets cérébraux de la méditation mais il y a des effets extra-cérébraux de la méditation bien sûr sur tout ce qui est la biologie du stress réponse hormonale du stress a été largement étudié mais également un impact sur le système immunitaire sur le système cardiovasculaire et sur le système cellulaire sur le vieillissement cellulaire et on s'aperçoit aujourd'hui qu'un certain nombre de maladies chroniques qui sont causées à la fois par des phénomènes inflammatoires par le vieillissement biologique le tout potentialisé par le stress peuvent être modulés par la méditation de pleine conscience un travail récent c'est assez extraordinaire au bout de 8 heures de méditation vous allez moduler l'expression de certains gènes on module l'épigénétique notamment du métabolisme et du vieillissement de cellules immunitaires il y a également une étude une grande étude européenne en cours sur l'impact de cette méditation sur le vieillissement on connaît aujourd'hui l'effet in vitro de la méditation et l'effet sur la télomérase cet enzyme qui préserve nos chromosomes du vieillissement qui renforce les petits capuchons qui sont aux extrémités des chromosomes l'activité de la télomérase augmente par la méditation maintenant est-ce que ça a un impact sur le vieillissement à l'échelle du patient on attend les résultats il y a une grande enquête une grande étude qui est conduite par Gaëlle Châtelet dont les résultats devraient arriver en principe en 2021 avec des résultats préliminaires on sait que les régions cérébrales qui sont modifiées par la pratique de la méditation sont spécifiquement celles qui déclinent le plus avec l'âge et donc il y a probablement un effet bénéfique de la méditation mais attendons les résultats de cette étude et puis comme je vous le disais à partir de ce programme initial le coeur du programme qui est le programme MBSR il y a des tas de programmes dérivés adaptés à telle ou telle situation telle ou telle pathologie vous en retrouvez en obstétrique vous en retrouvez en douleur chronique vous en retrouvez en psychiatrie pour la dépression ce sont des programmes dérivés de ce programme initial MBSR et comme je vous le disais quand on regarde le nombre de publications on a une courbe exponentielle depuis les années 80 on est à plus de 8000 publications référencées d'études cliniques concernant cette mindfulness et on va retrouver des études sur l'impact de la pleine conscience sur la douleur la douleur chronique comme tout à l'heure avait l'hymne sur l'anxiété sur la prévention des rechutes après dépression sur tout ce qui concerne bien sûr le stress et les pathologies liées au stress mais également troubles du sommeil troubles du comportement alimentaire et puis des tas de maladies chroniques également diabète cancer atteint neurologique rhumatologie et des maladies cardiovasculaires alors là aussi je ne peux pas détailler juste je vous montre concernant la douleur je suis obligé de vous montrer parce que c'est la première étude par John Kabat-Zinn lui-même publiée en 1982 sur l'impact de la pleine conscience sur la douleur chronique où il montrait déjà à l'époque que cette pleine conscience permettait de découpler la composante sensorielle de la douleur et sa composante affective ou cognitive et la méditation vous voyez apprend à séparer la pure perception de la douleur on ne va pas supprimer la douleur mais on va pouvoir moduler tous ces automatismes d'angoisse d'anticipation qui transforment la douleur en souffrance et là encore plus récemment il y a eu des travaux chez des volontaires sains des méditants experts versus novices où on montre pour une même stimulation douloureuse si le ressenti de la douleur est le même par contre le caractère désagréable est bien moindre chez les méditants que chez les novices c'est ce que vous avez ici en rouge sur la partie droite de ce diagramme voilà une autre application alors sur la douleur chronique il y a eu des travaux sur la lombalgie chronique la lombalgie chronique on montre que des programmes MBSR font mieux que les traitements habituels par exemple voilà et surtout aujourd'hui notamment aux Etats-Unis avec la crise des opiacés on tend à favoriser ces méthodes non médicamenteuses dans ces situations chez en maladie cardiovasculaire chez l'hypertendue vous vous rappelez la conférence de Philippe Goss les programmes MBSR ont montré des avantages potentiels et l'association américaine de cardiologie recommande la pratique de méditation de pleine conscience dans un certain nombre de pathologies chroniques également il y a un impact très fort alors d'un programme dérivé du programme MBSR c'est le programme MBCT qui a montré un impact très positif sur la prévention des rechutes après dépression et dans le Lancet une grande revue médicale c'était en 2015 cette étude montre que la pratique méditative avec des programmes comme le MBCT ça fait aussi bien que de prendre des antidépresseurs pendant deux ans en termes de prévention des rechutes et aujourd'hui ces programmes sont d'ailleurs remboursés en Angleterre j'espère que ça sera le cas bientôt chez nous aussi et puis vous avez des tas d'études sur l'impact de la méditation en termes de qualité de vie chez les patients on est vraiment là justement dans la pratique complémentaire dans cette médecine intégrative et notamment en cancérologie où la pratique de la méditation va permettre de faire face au traitement de mieux supporter chimiothérapie radiothérapie avec un impact positif en termes de qualité de vie impact sur le sommeil sur le stress l'anxiété la dépression également et pour terminer j'ai beaucoup parlé des patients mais la méditation a également un effet bénéfique chez les soignants et d'ailleurs l'hypnose la pratique de l'hypnose et la méditation peuvent être des outils pour le bien-être des soignants vous connaissez la problématique du burn-out chez les professionnels de santé jusqu'à 50% des professionnels de santé sont concernés par cet épuisement professionnel avec forcément une détérioration de la qualité de la relation patient-soignant et parmi les sources principales de ce burn-out on retrouve le stress la surcharge de travail le manque de reconnaissance mais surtout la confrontation à la souffrance et il est intéressant de montrer que ces programmes de méditation de pleine conscience justement vont nous donner des possibilités de mieux gérer cette souffrance de l'autre de ne pas tomber dans la détresse empathique et souffrir avec le patient mais au contraire de développer des capacités de compassion c'est-à-dire reconnaître la souffrance chez l'autre et mettre tout en oeuvre pour aider l'autre et d'où l'importance de telles pratiques dans cette population et puis également ce qui est intéressant il y a quelques travaux qui montrent que le fait de pratiquer ces techniques et notamment le fait de pratiquer l'hypnose implanter l'hypnose dans un service a des effets bénéfiques sur le bien-être des soignants il y a très peu de travaux il y a une étude de la réaliser à Lausanne en Suisse dans un service de réanimation des brûlés où ils ont montré et publié que l'hypnose intégrée aux soins de ces patients brûlés avait un impact sur le niveau de stress de l'équipe soignante avec une réduction significative du stress des soignants face à la souffrance des patients face à la réalisation de gestes de plus en plus difficiles et c'est pas pour rien que le ministère de l'éducation c'était en en 2018 qui dans ses 15 mesures pour le bien-être des étudiants en santé quels qu'ils soient médecins infirmiers aide-soignants préconisaient la pratique de la méditation de pleine conscience et de l'hypnose alors nous sur le CHU de Bordeaux on a eu cette expérience comme comme beaucoup d'hôpitaux avec le premier confinement c'était il y a juste un an ce premier confinement c'est la double peine pour les soignants où le jour on est confronté à la maladie dans les services et l'afflux de ces patients et puis le soir entrant à la maison on est confronté au confinement et donc on a proposé et notre équipe a proposé des séances de méditation des séances d'auto-hypnose pour les soignants et on continue à développer ce type de pratiques voilà donc pour conclure il y a toute une recherche très active et prometteuse dans le domaine de l'hypnose et la méditation des bénéfices sont confirmés dans de nombreuses situations je rappelle le stress la douleur l'anxiété la dépression les pathologies chroniques il y a des bénéfices pour les soignants eux-mêmes et je crois que l'impact le plus important c'est justement de permettre de replacer l'humain au centre de la relation thérapeutique et pour conclure je tenais à remercier notre directeur général monsieur Bubien qui nous a soutenus dans la création de cet institut de médecine intégrative et complémentaire vous voyez ce pavillon qui est au coeur de Xavier Arnauzan où on a la possibilité aujourd'hui de recevoir des patients pour des consultations d'hypnose et de proposer des programmes MBSR de méditation à la fois pour les patients et les soignants vous avez ici en photo une partie de l'équipe qui m'accompagne dans cette démarche je vous remercie qui m'accompagne